Bonjour, je suis ravie de me retrouver ici avec Michel Caillé et les juristes, membres des Amis de la Constitution et porte-parole pour les juristes. Tu as aussi co-fondé un mouvement qui s'appelle... Le virus des libertés. Le virus des libertés. Et je pense que c'est une grande occasion, une fois vraiment, de s'interroger un petit peu sur les questions profondémentales par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc tu es très très bien informée, bien sûr, par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ces votations, peut-être. Tu veux juste dire ce que toi tu ressens et voilà pourquoi on a eu cette conférence de presse. Qu'est-ce que tu as dit ? Alors je pense que c'est un moment historique qu'on est en train de vivre en Suisse. La Suisse, c'est souvent un modèle dans le monde entier. Et là, on est un modèle, mais on va à contre-courant du reste de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir une démocratie directe. Et ça nous permet donc, par exemple, de refuser certaines lois, comme ce qui va se passer au mois de juin, le 13 juin, où on va devoir se déterminer par rapport à plusieurs lois. Et notamment cette loi Covid et cette loi MPT, qui est la loi sur les mesures contre le terrorisme. C'est unique au monde qu'un peuple puisse changer, en fait, la façon de gouverner de son pays. Et je pense qu'on est aujourd'hui regardé par le monde entier. Parce que si on prend la France, par exemple, qui se trouve dans la même situation que nous, les Français, ils n'ont pas du tout l'opportunité de pouvoir... Alors, ils peuvent manifester, ils peuvent faire différentes choses, mais en tout cas, ils n'ont pas de moyens démocratiques, pas d'outils pour pouvoir dire au gouvernement, « Stop, nous, on ne veut plus. » Ils n'ont que le Parlement. Et puis bon, le Parlement en France, on voit bien ce qui se passe, c'est qu'ils votent des lois ou des décrets à 50 personnes à 3 heures du matin, puis ils font passer des choses qui sont parfois pas terribles pour la population, pour 67 millions d'habitants. Donc, 50 personnes pour 67 millions d'habitants. Alors, nous, en Suisse, on a cette chance immense d'avoir cette démocratie directe qui nous permet, nous les citoyens, de directement avoir une influence sur ce qui se passe dans notre gouvernement. Peut-être que tu peux juste nous expliquer ce qui s'est passé là par rapport à ces modifications qu'il y a eu par rapport à la loi. Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un référendum, ça, tout le monde l'a compris, il y a un référendum qui a été lancé contre cette loi Covid. Ce référendum, il a été lancé juste après le 25 septembre, puisqu'elle a été votée le 25 septembre 2020, cette loi. Et bon, il y a un délai, référendaire, etc. Et les signatures ont été apportées à Berne début janvier. Donc, maintenant, on va voter contre cette loi, ou pour cette loi. C'est à voir ce que les gens décideront. Le texte qui figure dans le livret de votation qu'on a reçu, c'est le texte qui a été arrêté au 25 septembre 2020. Alors, c'est tout à fait juste, juridiquement, c'est parfaitement correct, puisque c'est contre celui-ci qui a eu le référendum. Maintenant, pour faire un parallèle, pour vraiment bien comprendre ce qu'il se passe, c'est qu'habituellement, lorsqu'un référendum est lancé, c'est contre une loi ordinaire. Et cette loi, s'il y a un référendum, elle ne peut même pas entrer en vigueur. Ce qui n'est pas le cas de la loi Covid. Parce que c'est de l'urgence. Exactement. La loi Covid, c'est une loi qui est urgente, parce qu'il y avait des mesures urgentes à prendre. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Et donc, elle est entrée en vigueur, alors que normalement, une loi ordinaire, elle n'entre même pas en vigueur. Et puis, bon, elle est rentrée en vigueur, et puis, elle a continué sa vie. Et ça signifie qu'il y a eu des sessions parlementaires. Et pendant ces sessions parlementaires, il y a eu des modifications qui ont été apportées à cette loi. Alors, toutes ces modifications, elles ne figurent pas dans le livret. Ce qu'on voit dans le livret, c'est que la loi deviendrait caduque à décembre 2021. Donc, franchement, on peut se poser la question, pourquoi il y aurait une votation pour une loi qui est caduque à fin 2021 ? Ça a très peu de sens, il resterait six mois, ce n'est pas beaucoup de sens. Mais ça fait du sens quand on commence à voir qu'il y a des moult modifications, puis des modifications qui sont potentiellement très importantes. Il y a typiquement cette modification par rapport aux... Alors, déjà, aux privilèges que pourrait obtenir une personne vaccinée, comme, par exemple, ne pas faire de quarantaine. Ça, c'est clairement stipulé dans l'article 3A, si je ne me trompe pas. Dans le 3B, on a tout le système de traçage, de tests, d'isolement et quarantaine. Donc, ça veut dire que ça va devenir universel. Est-ce que ça va devenir obligatoire ? Probablement. Donc, ça, c'est quand même important, puisque pour la protection de nos données personnelles et sensibles, puisque ça peut être des données de santé, c'est d'autant plus grave. Et puis, on a, l'article 6A, le fameux certificat sanitaire. Alors, certificat sanitaire qui ferait vraiment une distinction entre les personnes vaccinées et les non-vaccinées, et qui accorderait aux personnes vaccinées des privilèges. Et je n'aime pas employer le terme privilèges, parce qu'en fait, c'est simplement l'exercice des droits fondamentaux. Donc, normalement, ils sont dans la Constitution, ils sont pour tous les citoyens. Pas pour une partie des citoyens et pas pour une autre. Ça ne fait pas de sens. Donc, en quoi est-ce que c'est un privilège d'exercer ces droits fondamentaux ? Non, c'est un droit, point. Ce n'est pas un privilège. Donc, c'est aussi choquant. Et puis, en plus, en favorisant les personnes vaccinées, on crée une discrimination, ça, ça paraît évident, je crois que tout le monde a compris, qui est directement en contradiction avec la Constitution fédérale, dans l'article 8 alinéa 2, qui interdit l'inégalité de traitement entre les individus. Donc, bon, là, on est en plein dedans. Alors, pas seulement la Constitution, mais encore des lois internationales, telles que la Convention européenne des droits de l'homme, ou à l'article 14, il y a un droit fondamental à la non-discrimination entre les individus. Donc, on voit que les modifications, elles sont très importantes. Alors, si je reviens au livret rouge, vous n'allez pas trouver tout ça dans le livret rouge. Ça, c'est certain. Donc, il faudrait qu'il y ait une information qui soit donnée sur la totalité de la loi, et non pas seulement sur cette partie. Donc, ça, c'est quand même assez choquant. Mais, je continue à le dire, effectivement, le livret rouge, il est juridiquement, il tient la route. Donc, les votes vont être valables. Alors, je sais qu'il y a différentes plaintes qui ont été lancées, par rapport justement au manque d'informations. C'est pas logique du tout qu'on cache ça, on ne le dit pas du tout. Je répète, juridiquement, c'est juste. En termes d'informations, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que les gens, quand ils vont voter, ils vont comprendre sur quoi ils votent ? Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, justement. La loi va se prolonger jusqu'à 2032. Et ça, je crois que nous ne sommes pas conscients. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi, en fait, les conséquences pour les Suisses ? Alors, il faut préciser, parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Oui, oui, mais c'est que sur un article ». Alors, oui, ça ne porte que sur un article à durée jusqu'au 1er janvier 2032, soyons honnêtes. Pas jusqu'à 2032 en entier. Ça fait déjà 10 ans, quand même. Dans l'article, c'est l'article 1 et 1A. Et c'est extrêmement important parce que c'est cet article qui génère tous les principes de la loi. Donc, c'est l'article le plus important. Et surtout, cet article 1A, il délègue des pouvoirs très élargis au Conseil fédéral en matière de l'aspect économique et social. Donc, l'aspect économique et social, c'est toute la vie, en quelque sorte. D'ailleurs, on l'a vu, avant qu'il y ait la loi Covid, il y a eu une clause générale de police qui a été déclenchée. Et puis, le Conseil fédéral, c'était parfaitement normal, il faut le dire. Il y avait tout à fait parfaitement légal. Le Conseil fédéral a pu appliquer un certain nombre de mesures. Et ces mesures, par exemple, ça a été de limiter, alors, on va dire limiter la liberté de réunion. Il y en a eu bien d'autres. On les a subis, donc on sait très bien. Tout le monde sait de quoi on parle. Mais avec cet article 1 pour 10 ans, ça signifie qu'ils peuvent le faire, alors, ce ne sera peut-être pas ça, ou ça peut être des assouplissements, je ne sais pas, mais en tout cas, on leur confère un pouvoir élargi pour pouvoir légiférer dans cette matière, qu'elle soit sociale ou économique. Alors, sociale, comme je disais, par exemple, la liberté de réunion, la liberté personnelle, la liberté d'opinion, etc., etc. Et puis, économique, la liberté économique. Typiquement, quand on restreint les activités commerciales, eh bien, typiquement, il y a une atteinte à la liberté économique des personnes qui subissent ces restrictions de commerce. Et juste pour revenir, peut-être, justement, dans les temps de guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a eu cette loi, justement, ça a duré pendant aussi sept ans, peut-être tu veux expliquer ça un petit peu plus ? Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est un petit peu une répétition, en fait. Oui, alors, ça ressemble, ça ressemble fortement. C'est-à-dire qu'en 1939, puis là, tout le monde comprend que c'était l'état de nécessité, donc, on a donné les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, ça se justifiait totalement, puisqu'il y avait quand même une guerre qui était une vraie guerre, pour le coup, c'était très grave. Donc, bien sûr que la sûreté de l'État était vraiment mise en danger. Donc, on a donné au Conseil fédéral les pleins pouvoirs. Alors, jusqu'en 1945, ça se justifie totalement. Mais après 1945, ça a duré. Ils ont conservé les pleins pouvoirs jusqu'en 1952. Et ils auraient pu les conserver encore plus longtemps s'il n'y avait pas eu deux initiatives populaires qui ont permis au peuple suisse de retrouver sa souveraineté et la démocratie directe. Bon, il restait la démocratie directe, quand même, puisqu'on a pu faire des initiatives pour récupérer ces pouvoirs, pour les redonner au peuple et au Parlement. D'accord. Et comment on a pu arriver dans cet État, maintenant, en fait, que le peuple, il n'est pas entendu ? Est-ce que c'est normal au niveau, aussi, de la loi ? Est-ce que c'est normal qu'on n'écoute pas le peuple ? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est le Parlement qui est censé représenter le peuple, qui a pris la décision. Ça, je ne le souligne pas assez, parce qu'on critique beaucoup le Conseil fédéral qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais, en fait, c'est le Parlement qui a délégué tous ses pouvoirs au Conseil fédéral. Donc, le Parlement ne fait plus son travail, donc ne représente plus le peuple. Donc, c'est en ce sens-là que le peuple, il est vraiment spolié. Il est vraiment seul, quelque part, le peuple. En tout cas, ceux qui veulent noter non, se sentent totalement en contraire. Alors, est-ce que toute la population a bien compris ce qui était en train de se passer ? Est-ce que tout le monde a compris l'enjeu démocratique de cette votation ? Je ne suis pas certaine. Ce n'est pas évident à comprendre. C'est un peu abstrait. Oui, bon, le pouvoir au Conseil fédéral, oui, mais bon, ils prennent des mesures, c'est normal. Oui, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que... Enfin, ce n'est pas évident à comprendre. C'est abstrait. La démocratie, c'est abstrait. Surtout cette démocratie directe. Ce n'est pas évident de comprendre qu'on nous retire notre souveraineté. Oui, on risque vraiment de perdre la souveraineté. On va être dirigé par l'État. Il fait comme il veut. Il ferme les magasins comme il veut. Donc, en fait, on est à la merci vraiment de l'État. Oui, on est à la merci, effectivement, des décisions du Conseil fédéral. Après, ça ne veut pas dire qu'ils prennent des mauvaises décisions, attention. Mais, effectivement, oui, ce sera le Conseil fédéral qui pourra décider comment la vie sociale et économique, en fonction de l'État de nécessité ou pas, ça sera réglé. Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que, vraiment, on veut garder nos souverainetés ou est-ce qu'on est d'accord de laisser les mains libres au Conseil fédéral ? Et qu'est-ce que tu souhaites, maintenant, pour la Suisse ? Profondément, toi, personnellement aussi. Alors, moi, je suis... Les institutions suisses, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, de très, très important et qui touche au cœur. Et je crois que la plupart des Suisses, ils ressentent la même chose que moi. Ils sont très attachés à leur constitution, à leurs institutions qui sont quand même enviées dans le monde entier. Quand on va à l'étranger, on dit « Ah, t'es Suisse ! » « Ah, mais chez vous, c'est génial ! » « Vous avez la démocratie directe, vous pouvez faire des référendums. » Mais vraiment, quelle chance vous avez, parce que c'est vous qui êtes souverain, c'est vous qui gouvernez votre pays. Moi, j'ai envie de garder ça, parce que je trouve que c'est hyper important de garder cette souveraineté, de garder cette possibilité d'avoir un impact sur notre vie de tous les jours, notre vie économique, notre vie sociale. C'est extrêmement important. Donc, remettre tout ça en les mains de quelques personnes, je trouve ça très dommage. et très triste. Merci. Merci. Merci.